Même quand j'étais adolescent en Afrique, j'étais déjà habitué à utiliser que des gels de douche parce que je ne supportais aucun savon. Oui, le savon pain ramelle, mais c'était trop cher. Donc finalement, ma mère a opté pour m'acheter un gel de douche. Parce que le pain ramelle, c'était quand même coûteux. Mais autrement dit, avec les autres savons, j'étais couvert de boutons. Donc je suis content du résultat. Donc n'hésitez pas, allez-y, allez-y, commandez franchement. C'est vraiment un très beau produit. Bonsoir ensemble. Bon, maintenant on va faire un petit japon. Bon, ce soir, je vous ai parlé de mon canapé. Vous voyez un peu, mon dos, mon fameux dos malade. Donc, je peux désormais faire un petit direct sans devoir souffrir parce que j'ai mal, parce que je suis mal assis. Maintenant, je peux tourner. Mais ça ne veut pas dire que je dois aussi faire des directs très fleuves. Voilà. Alors, ce soir, on va parler de Kom Amogu. Kom Amogu est en plein clash. Bon, Kom Amogu n'est pas en plein clash à Panketel. Kom Amogu est en train de faire son travail. Ça veut dire, quand on attaque ses patronats, Kom Amogu les défend bec et ongres. Donc, de Kom Amogu est en sortie aujourd'hui pendant 3 heures et 40 minutes. De Kom Amogu a fait le portrait robot. Bon, est-ce que c'était un portrait robot ? De Dorcas. Dorcas. Ma femme là, ma lefumbo. Ben oui, ben voilà. Qui bombarde. De toute façon. Ben oui, qui fasse le show. Qui fasse le show. Ben oui, on va décrypter. Voilà. Voilà. Donc, tout porte à croire que le lefumbo va sortir sur ma femme là. C'est clair qu'on va la préparer. C'est clair qu'on est en train de dire. Mais on ne sait pas à quelle sauce ma femme là va être bouffée. Mais c'est sûr qu'on va la bouffer. Donc, Pasto est sorti aujourd'hui donner un peu. Faire un peu le schéma de ce qu'on va vivre dans les jours à venir. Je crois que Dorcas voulait ça. Dorcas voulait ça. Parce que Dorcas c'est que si on ne la crashe pas. Ma femme là. Ben pourquoi je l'appelle Dorcas même d'abord ? Hein. Bon. Pourquoi je l'appelle Dorcas ? Une femme qui m'a méprisé. Hein. Elle fait ce qu'elle dit. Qu'un quartier lui appartient. La femme l'amant. Je ne sais pas. Bon. Attends ensemble. Est-ce que tu as vu le direct où elle dit que la maison rouge est là ? De là jusqu'à là. C'est chez moi. Est-ce que tu as vu ? Est-ce que c'est possible ? Mais attends. Donc, ça veut dire qu'en plus là où elle est déjà là. Donc, ça commence d'où ? De là où tu étais jusqu'à la maison rouge. Plus à l'autre bout. Ou en tout cas c'était trop gros. En tout cas, tant mieux. Salut Dangote Pekin. Dangote. Oui, tu as vu mais dis-moi. Tu crois vraiment que c'est à elle tout ça ? Est-ce que bon, dis-moi un peu Dorcas. Ensemble. Si ça a un sens. Mais dis-moi. Est-ce que tu as vu ? Donc, elle rajoute un peu. Et c'est comme ça que hier, ma femme là a menti sur Karine Rishou. C'est voilà. C'est là qu'elle a une dame. Donc, tu penses à croire qu'elle ment même pour celui-là. Jusqu'à demander à Rosine. Rosine, est-ce que je mens ? Est-ce que de là à là, de là à là, n'est pas à moi ? Rosine dit oui, tu ne mens pas. Voyez un peu. Mais ensemble, dis-moi en commentaire si tu penses que c'est vraiment chez elle. Ne dis pas qu'elle n'a pas. Oui, c'est pour elle. Bon, et maintenant, c'est vrai qu'on sait qu'elle fait ses macabos à Macalénique, je crois. Elle vend le manioc. Voilà. Quand vous entendez macabos, manioc ou maïs, vous croyez que c'est une agriculture intensive, bien organisée, comme une américaine. Non, 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 c'est pas ça. C'est des maïs à perte de vue, comme ma grand-mère faisait autrefois à Foumban. Ça veut dire que ma grand-mère avait sa campagne. Enfin, on l'appelait ça. D'ailleurs, quand elle partait, elle disait qu'elle n'est pas en campagne. Alors qu'elle m'avait dit en campagne. Mais quand elle partait, elle disait qu'on va en campagne. Bon, là-bas, la campagne, là, c'était à Foumban. Elle restait deux jours et elle ramenait un batch, c'est-à-dire un camion de maïs. Voilà. Donc, ça, c'était uniquement pour la consommation de la famille. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il est question. Qu'on récolte une fois par an et qu'elle récolte cinq camions. Ça reste une survie, quoi. C'est pas du tout ça. La récolte intensive veut dire produire au moins deux fois par an et avoir un rendement énorme. Et elle est capable, d'autant plus qu'elle a vécu aux Etats-Unis. Mais sauf qu'étant aux Etats-Unis, elle n'a rien fait. Elle est tout le temps assise sur Internet ou encore en train de glander. Donc, elle est fait. C'est-à-dire, franchement, dans le cas, c'est vraiment... En fait, elle brise le rêve américain. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Le fait qu'elle dépose sa vie au Cameroun comme ça facilement, ça en fait attention. Regardez comment Flore Delisle fait. Allez, peaufine son image. Voyez un peu. Alors, une femme comme ça peut dire quoi à Flore Delisle ? Quand on la voit dans ses vieux canapés, même si elle a acheté tout ce qu'elle a acheté, on sait que c'est à toi. Mais le problème n'est pas là. Le Cameroun, c'est quand tu as réussi à finir tes travaux, jusqu'à t'installer comme tu vois chez les gens là au Cameroun. Mais ton confort que tu as hérité en Amérique, tu as mis ça où ? Pour rester comme ça ? Non, c'est ça qui est question. Parce que moi, personnellement, je ne peux pas. Bon, ça, c'est ma chambre à coucher. Vous voyez ? Bon, je ne dis pas que c'est très somptueux. Je ne veux pas dire que c'est quoi que ce soit. Mais une chambre d'hôtel qui ne coûte plus chambre à l'hôtel, l'hôtel beau séjour, ne vaut pas ma chambre. Pourtant, ça coûte 50 euros la journée. Donc, ça veut dire que moi, je ne peux même pas dormir dans ces jades. Ça veut dire beau séjour. Parce que ça ne voudrait même pas ma chambre. Mais toi, tu es allé en Afrique, t'installer comme ça, dans un ghetto. Ça veut dire que tu es allé t'installer en Afrique, comme ça, sans réfléchir. On est d'accord ? Donc, Dorcas, tu gâtes le rêve américain des gens. Tu froisses le rêve américain. Quand on regarde une femme qui dit être Amérique, être appareil des Etats-Unis, tu ne parles même pas l'anglais, fitness, n'est-ce pas, de l'évolution des soins au Cameroun pour se soigner à bas prix. Parce qu'autrement dit, elle n'a pas l'assurance en Amérique parce qu'elle ne travaille pas. Vous voyez un peu ? Si je mens, Dorcas, dis-nous que tu peux te faire opérer en Amérique. Tu ne peux pas te soigner en Amérique. Donc, Dorcas, elle est donc venue naturellement faire des suivis. Et donc, elle fait ces suivis-là. Pourtant, tu dis être américaine et tu ne profites même pas des soins. Parce que vous savez qu'en Amérique, même pour fonder une famille, tu dois payer le prix fort quand tu ne travailles pas. Ce n'est pas comme en Europe où, par exemple, on soigne tout le monde. Non, l'Amérique, non. Ce n'est pas comme ça. Tu dois avoir ton assurant, quoi que ce soit, n'importe où dans le bout du monde, on te ramène en Europe. Non, l'Amérique, je ne sais pas si c'est comme ça. Mais en tout cas, en ce qui concerne les soins, tu vas payer tes soins. Donc, Dorcas est aussi en Afrique pour ça. Pour pouvoir payer ces soins-là. Mais dites-moi, c'est quoi finalement ? Alors qu'il aurait suffi que tu travailles en Amérique. Comme nous, les Européens. Parce qu'en Europe, c'est d'office. Chaque Européen a le droit d'une mutuelle. C'est même obligatoire. Et ça te couvre autant. Ça te couvre autant. Et ça te couvre en tout. Vous voyez ? Mais il y a aussi des sociétés. Les sociétés proposent aussi ça. Moi, par exemple, ma société m'appelle moi. Voyez un peu. Donc, Dorcas est aussi là pour ça. Donc, pour se soigner. Voilà. Révenons maintenant à ce que Dorcas est en train de faire en ce moment. Dorcas est en train tout simplement de mal vivre la paix entre l'Holophonia, Flore et à Dorcas. Et à l'Holophonia. Vous savez pourquoi ? Parce que Dorcas a déjà clashé l'Holophonia. Copieusement. Après, elle a clashé Flore. Alors là, c'était le saumon. Puisqu'elle a clashé Flore pendant 3 mois en 2022. Et en 2023, 6 semaines. Mais ça n'a pas empêché que Flore revienne. Quand elle retourbillonne, Flore la prend. Allez. Voyez un peu. C'est un truc de ouf. Voilà. Et l'Holophonia aussi a fait pareil. Donc, Dorcas a clashé l'Holophonia. Copieusement. Et par la suite, elle est revenue. L'Holophonia a fait comme si des gens n'étaient. Bon. Sauf que c'est normal qu'elle n'ait plus besoin de leur service. Bon. Dorcas avait compris ça. Puisque c'est vrai qu'il parlait de l'optique. Il savait qu'il y a plus l'optique des guerres. Les américains, machin. Les milices vont rentrer à la maison. Oh, oh, oh. Voilà. Puisqu'elle a plus l'optique des guerres. Et c'est donc dit. Si L'Holophonia n'a plus besoin de moi. Pas dans le positif. Mais la coutouer. La coutouer. Mais à charge. Vous voyez. L'Holophonia est devenue une collègue à charge. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça qui est en train de se peaufiner. Oui. Parce que, bon. Et Dorcas, elle ment. On a vu comment elle a menti sur Karine Lechow hier. Qui vient nous sauver sur la toile. Heureusement qu'elle est là. Parce qu'il n'y a que elle. Chez les femmes. En tout cas, je n'ai pas vu quelqu'un d'autre. Bon. Flore a ses followers. Wow. Flore, c'est elle qui dit tio. On fait le cashm. C'est tout. Ce qu'on sait. Mais Karine Lechow, elle a autre chose que ça. D'accord. Donc, quand Dorcas se lève que c'est les conséquences du air de moi. Ce sont les conséquences du air de moi à détester. Oui. D'accord. Alors, c'est ça. Puisque, vous l'auriez voulu que Dorcas s'efface. Non, elle ne va pas s'effacer. Elle va seulement gâter. Et Dorcas n'est pas la seule qui est en train de gâter. Même la veuve joyeuse a gâté. Puisque la veuve joyeuse ne va plus jamais publier un concept. Ou encore publier quelque chose concernant Flore Delis. Qu'elle a appelé machin. Elle a dit des choses. Mais on ne va pas dire que c'est nouveau. Dester, tu ne grattes pas ma porte. Putain, Dester. Tu vas foutre tout ça en l'air. Et chaque jour, tu me fais des coups de griffes. Allez, viens. Fends. Mais tu n'as pas peur de perdre ton oeil. Parce que n'oublie pas qu'on a un chien qui n'a qu'un oeil à cause d'un chat. Salut Alice. Comment vas-tu Alice ? J'ai désactivé mon filtre et je ne vais plus mettre le filtre. Parce que faire les directs sans filtre, c'est mieux. Voilà. Donc, Lofodia. Lofodia l'a appris au piège. Lofodia a même coupé Toby de Berlin. Venir côtoyer quelqu'un sur la toile. Faites tout ce qu'on veut avec. Et rencontrer cette personne-là. Ou encore aller en vacances avec la personne-là. C'est deux choses bien différentes. Même seulement sortir avec la personne. J'ai hâte de recevoir mon colis. Oui, mais oui, c'est vrai. J'ai désactivé le filtre pour que vous puissiez voir de vous-même les merveilles. Bon, mais qu'est-ce qu'elle va faire avec la stamania pour le corps ? Parce qu'en fait, on va tous se dire, ces femmes-là, n'est-ce pas, sont peut-être des gougandines. On va dire que c'est des bonnariens comme la blonde courge. On va peut-être voir, oui, parce qu'on dit que la blonde, elle passe son temps à se proponner, du coup, elle est courge. Bon, quand même, même ce pour regarder, pour s'inspirer, ou les jeunes filles qui peuvent venir la regarder pour s'inspirer. Non, même ça, elle ne sait pas faire. Donc, quand vous parlez de la stamania, là, c'est pour quoi faire avec ? Ne confondons pas les clashs et la stamania. La stamania, c'est quoi, même, d'abord ? Là, c'est quoi la stamania, avec un gros mortier entre ses jambes ? Pas une star qui est dans une maison inachevée. Mais c'est quoi la stamania ? La stamania, c'est d'abord ce qu'on voit. Hein ? On y accorde. C'est toutes ces choses-là. C'est pas se lever et puis dit qu'on... Non, 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 non. Bon, non, elle ne peut pas, elle ne peut pas. Bon, elle se voit la tête d'une femme baisse, comme celle de l'eau ou de fleurs, non. Elle peut, elle, c'est dans sa tête. Quand elle dit qu'on a la team de l'Amérique, la team des USA, il y a trois personnes dans la team, là. Thérèse Ntiamale et Sylvie Bacop, team des USA. Mais le direct dit, la sécheresse des seins en étoiles. Alors que la veille, il n'y avait que Bacop qui a envoyé des étoiles, jusqu'à envoyer 5000 étoiles. Le tcha-tcha. Parce que, bon, les commentaires disaient que... Mais, Dorcas, mal au fond, on n'est pas intelligente. Le direct, dès qu'on parle de Flore, Francis Kazibi, elle paie la tête. Dès qu'on parle de Flore et de Lofodian, ouf, Francis Kazibi devient folle. Elle était là-bas aussi en train de prendre des commentaires à charge. Voilà, donc tout le monde... Non, Dorcas n'a pas vraiment tort dans cette affaire. Mais l'affaire de Pache est venue... Bon, c'est pas... Elle n'est pas... Il n'y a pas un problème. Non, c'est parce que Lolo Fodian, en faisant de la paix, Lolo est tellement contente. Elle s'est dit que, mais... Mais, Dorcas pensait vraiment que Lolo Fodian pouvait s'afficher avec elle. Jusqu'à lui proposer d'aller en Côte d'Ivoire. Mel, pourquoi tu voulais aller chez Las Blast ? Pourquoi tu insistais pour monter sur le direct de Las Blast ? Parce que tu es venu, tu es venu chez moi. Oh, 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 tu râques les murs. Mais, ça a changé. Dans le panique, pas prendre... Donc, toi, Mel, la demande, tu vas bien ? Oui, ben, Tram, bonsoir, je vais bien et toi ? Très, très bien. Ça fait un bail. Oui, ça fait un bail. Tu étais en plein voyage. Je vois que tu es arrivé, finalement, à destination. Oui, bien sûr. Merci, merci. Même si tu m'as pu... Toi, tu as pu faire signe de puits pour me dire félicitations, pour me demander comment ça s'est passé et tout, et tout. Rien, rien. Mais, de toute façon, on te suit, on te voit. On est en train de parler de ma femme-là, bon, de Dorcas, qui est en train de souffrir parce que deux femmes se sont réconciliées. Parce que c'est vraiment le mot qu'il faut employer. Elles souffrent parce que deux, il y a, se sont réconciliées. En fait, que pensez-vous de tout ça, d'abord, Mel ? En tout cas, elle, là, même, c'est son problème, mais elle n'aime pas la paix. Donc, des gens comme ça, là, il ne faut même pas... Il ne faut pas perdre ton temps. Les gens, comment ? Ben, on est là pour développer. Les gens, comment ? Elle a de la visibilité, hein. Donc, ce n'est pas les gens... Il faut demander à Passo de me débloquer. Dis qu'il me débloque. Oui, il faut demander à Sylvie. Sylvie, tu peux débloquer Mel, s'il te plaît ? Sylvie, te niais chou. C'est prêt, il a entendu. Il a entendu. Tu n'as pas stocké, celui-là. C'est plein de choses, je m'en aborde. Est-ce que Passo, il sait que tu es là ? Est-ce que tu peux l'échapper ? Il sait que tu es là, rassure-toi. Il faut lui dire, besoin qu'il arrive, on peut les démons. À l'époque, là, je faisais, mais je dirais qu'elle avait 4-5 personnes. Elle venait me soutenir, mais tu as dit que, wow, elle est venue gratter les murs. Elle est venue, voilà. Elle est partie, maintenant, elle est revenue après tout ce temps. Ça va bientôt faire deux ans. Voilà, donc, Passo, deux ans, 24 mois, c'est assez. Donc, arrête ça, débloque Patricia. Non, débloque Mel, TV. Parfois. Voilà, Mel, je ne veux pas parler de chasse. Bon, d'accord, Mel, très bien. Voilà, génial. Ah, en J4, Pasto, t'as bloqué aussi. Bon, Pasto, bon, il faut débloquer les abeilles, hein, Pasto. Parce qu'en J4, c'est abeille avant d'être saumon. Bon, sauf que le saumon est plus gros, hein, parce qu'abeille, mais sauf que... Voilà, donc, on est en train de dire ceci. Tout ce qui se passe en ce moment, les pleurs de Dorcas, c'est tout simplement parce que le faut déjà en faisant la paix avec sa crème, elle n'essaie plus à rien. Mais, donc, à ce que tu es une follower, on ne peut pas... Tu peux pas être une star. Même Raven B.I. qui est en train de... Il y a des gens, par exemple, même sans avoir de la visibilité, c'est déjà des stars. Regardez, par exemple, la star Maison. Elle vit déjà comme une star. C'est ça, la star-mania. Vous ne comprenez pas quoi. Vous avez vu la star Maison, dans ce qu'on dirait tout à l'heure, elle n'a même pas besoin de... C'est déjà une star. C'est-à-dire, en Amérique, là, c'est tout les gros fauteux, il y a déjà un truc, là, il y a déjà bizarre, là. Donc, tu vois bien que... Dandil Oblec, merci d'appeler, s'il te plaît, parce que je voudrais avoir ton point de vue ou encore recueillir ton opinion par rapport à ce comportement qu'affiche Dorcas, hein. On va dire même Dorcas qui est en train de tout vomir. Bon, dit-elle la vérité ? Est-ce les paroles d'une femme, je ne sais pas moi, abandonnée qui a juste envie qu'on s'apitoche son sort ? Mais est-ce qu'on sait ce qu'elle veut, au fait, c'est Dorcas ? Tatiana, Francesca Zébi, est-ce que tu s'y arrives ? Donc, ma femme-là, ma femme-là, le Fombo. Ah, enfin, je peux faire un direct, je peux tourner comme ça. Voilà, mais j'aurais voulu qu'on partage... Non, je ne vais pas pouvoir prendre mon ordinateur, parce que j'ai eu une mauvaise expérience. Il y a quelques années, j'ai renversé une pièce sur mon clavier de l'ordinateur et j'avais perdu mon ordinateur. Dès lors, depuis lors, j'ai 1 800 euros à la poubelle. Bon, je voulais qu'on écoute un peu la sortie de Pasto. Bon, parce que Pasto a su faire le portrait d'Orcas. Et je peux comprendre Pasto, sauf que Pasto n'a jamais été très bien habillé, Pasto. Donc, du coup, j'ai envie d'adapter, d'adopter, c'est l'oxy, un jour d'été. Avec... Je trouve ça très beau, en tout cas. Bon, on va... On va écouter par la vidéo. Je ne suis pas assez marrant, je ne suis pas assez drôle. Bibich Love, comment vas-tu, Bibich Love ? Tu vas bien, Bibich ? Je suis ravi de te voir. Ce n'est pas que je te flatte, j'essaie d'être... Alors, le gars a framponné pendant 3 heures de temps. 3 heures 28 minutes, il a framponné dans Casto. Allez, allez, allez ! Tu postes en boucle, euh, tu postes en boucle. Pour aux Etats-Unis, des creux de maïs, tu l'as pas pu, tu les envoies dehors, puis tu les amener des peins au chocolat. Là où on est... On est tous les voyous, tu l'as capté, là. Capable ! Tu l'as capté de merde, là. Salut, Cashmoney. En attendant que Dukame se connaît, je venais de partager, parce que j'aurais... La présidence lance l'appel de Cash. Mais, ben, c'est qu'il était chez Dukame hier, ben, c'est qu'il l'a, franchement. On ne sait même plus où elle est. Elles sont... Vous êtes tous partis de chez... Enfin, ma fille, pardon, j'ai peur un peu, hein, j'ai fatigué. On va accueillir... Cash, bonsoir, Cash. Bonsoir, comment ça va ? Je vais bien, bien, bien. Et toi-même ? Super, super. Génial. Bon, hier, tu étais chez Dukame. Vous parliez des Dorcas déjà hier. En fait. Et bon, voilà. Et on va continuer, hein, de parler de... On va continuer à parler, évidemment, de son comportement. Ouais. Et qui dérange un peu parce que... Déjà, le flow proche de Lolo la met un peu à distance. Un le plus très proche de Lolo. De un peu plus... Il y a des choses qu'un pourra plus dire à Lolo. Mais ça l'explique parce qu'elle attend d'elle, puisque on n'attaque pas deux personnes sans pour rien, puisque la question, c'est qu'est-ce qu'elle attend ? Qu'est-ce qu'elle veut exactement ? Moi, je ne comprends pas trop sa démarche. En fait, la bonne question, moi, en fait, moi, je cherche, je ne trouve pas. Rien du tout. Je ne sais pas ce qu'elle reproche aux deux femmes, en fait. Je ne sais pas ce qu'elle reproche aux deux femmes. Je ne sais pas. Parce que je ne me suis pas... Ouais, ils se sont réconciliés. Bon, d'ailleurs, justement, ce qu'on a vu ces jours-ci lors de la réconciliation, c'est d'ailleurs le moment le plus chaleureux après la guerre. Vous voyez, quand même, en couple, quand on se dispute, à cacher les parties. Voilà, peut-être une incidence. Même en couple, quand on se dispute, après, il y a la réconciliation. Et c'est... Rebonsoi, Kache. Merci. Oui, oui, en fait, moi, je trouve que cette femme, elle a vraiment un trouble de personnalité, comme je le dis. Elle est bipolaire. Elle a vraiment cette maladie, parce qu'elle a tellement... En fait, je manque vraiment quoi dire d'elle, vraiment. Je ne suis pas bien plus l'écouter, parce que c'est une personne qui n'a pas de personnalité, en fait. Je ne sais pas si elle reproche à Flore et Lolo. Je ne sais pas si c'est la paix qui fait mal. Je ne sais pas si c'est les étoiles que le Lois a demandé qu'on ne lui donne plus. Je ne sais pas si... Ou c'est parce que Flore a décrypté son live, en parlant d'elle en quelques minutes. Je ne sais pas trop. Moi, je ne comprends pas son point. On veut savoir si c'est le même contenu. Est-ce qu'elle a le même contenu que les deux femmes ? Pas du tout. Pas du tout. Parce que quand je m'en vais dans le live de Lolo, le fait seulement qu'elle rit, ça me fait aussi rit. Pareil pour Flore, tu vois. En fait, elles ont un aura, en fait. Tu vois ? Elles ont un aura. En plus d'être à regarder, tu veux dire ? Bien sûr, bien sûr. Je pense que Dorcas, elle, elle s'est dit déjà star. Elle s'est placée dans les... Elle s'est placée dans les deuxièmes ou troisièmes. Elle s'est dit, il y a star. Elle a créé sa team, la team des UECC. Et être autant bipolaire, franchement, c'est pas la peine. Parce qu'aujourd'hui, tu es avec Flore. Demain, tu es avec Lolo. Mais on ne sait pas finalement avec qui tu es. Tu n'as pas de direction. Tu as commencé par la page. Tu as commencé par le voyage en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas marché. Tu es revenu avec la page. Mais non, elle pourrait vraiment aller en voyage avec quelqu'un que tu ne connais pas. Mais pour qu'elle ait réfléchi comment... Non, en fait, on m'a dit ça, mais elle n'a pas de classe, elle n'a pas de prestance. Tu vois ? Elle n'a pas de classe. Autant que c'est pour moi. Mais oui, mais ce que je voulais rajouter, c'est peut-être sa sagesse du village, comme elle dit. Et peut-être quelque chose aussi. Bon, voilà. Je ne veux pas dire qu'elle n'a rien. Voilà. Si les Américains l'ont reconnue comme Américaine, ça veut dire qu'elle a quelque chose que les Américains ont vu en elle. On dirait mal, oui. Voilà. C'est parfait. Mais après, ce n'est pas le même contenu. Voilà. Donc, si elle avait pensé être copine de Lolo Faudia dans le blog, voilà, elle s'est trompée. Oui. Elle s'est trompée. Elle s'est trompée. Elle s'est vraiment trompée. Et à l'époque, là, elles n'ont pas... Oui. Bon, même si on sait que Lolo Faudia aime trop le plantain, mais Dorkas faisait un peu comme si c'était l'homme... Enfin, elle était dans une casquette, comme ça. Voilà. Tout excité. Voilà. Et nous n'avions pas que c'était pour clasher Flore Deligne. Oui, oui, oui. Bon, elle est pour ce qu'il est bon. Et aussi, Dorkas n'a pas voulu... Bon, Dorkas se comporte comme ça parce qu'on ne l'a pas préparé. René Stadeligne nous a expliqué comment ça s'est passé. C'est parce qu'en début de soirée, les deux femmes se boudaient. Les deux femmes se croisaient. Les deux femmes se boulaient pas. Et bon, René Stadeligne était prise au milieu de tout ça. Elle s'est dit, « Attends, mais qu'est-ce que j'ai fait là, moi ? Je suis pris au milieu en sandwich comme ça. » Voilà. Elle a donc décidé de rompre et de casser la glace, de briser la glace. Et elle a donc décidé de reconcilier les deux femmes. Mais sans s'assurer que ça, j'ai raté un passage. Voilà. Et après, maintenant, non, normalement, si c'était une paix organisée ou encore une paix pensée, le Lofogia ou encore Flore aurait pris la peine de préparer sa team ou encore le Lofogia aurait fait pareil. Mais dans ce cas de figure, il n'y a pas eu de processus de paix engagée. C'était spontané. Voilà. Donc, c'était spontané. Mais c'est pas son avantage, en fait. C'est ça. Voilà. Oui, parce que si le Lofogia n'est plus endervé Flore des Lilles, elle n'essaie plus à rien à le Lofogia. Bien sûr. Donc, même si elle est clashée par le Lofogia, même si... Bon, elle devait s'éteindre tout naturellement. Tout naturellement. Mais pour ne pas s'éteindre, il faut donc qu'elle clash le Lofogia comme elle l'a déjà fait autrefois à l'époque des Robocops. Bien sûr. On s'en souvient. Bien sûr. Voilà. Ça donc vous fait plaisir à Lolo. Mais elle clash Flore parce qu'elle est réconcidée avec sa Yann. Bien, on va dire ça comme ça puisqu'on ne comprend pas pourquoi elle clash Flore elle n'a rien fait. Rien du tout. Voilà. Bon, c'est vrai que dans le cas ça a abordé le sujet de l'argent cotisé mais sauf que Flore a expliqué c'est juste un reporter. Donc, voilà. Donc, c'est pas... C'est pas une escroquerie comme le Fumbo a prétendu. Pas démenti. Flore avait plutôt expliqué que la maman ne pouvait plus voyager parce que le docteur pensait que c'était une mauvaise idée. Bon, donc du coup on n'a rien à dire. Donc, voilà. Voilà. Alors, D'Angelo dit non, c'est pas moi ça. C'est un message de Sophia pour D'Angelo. Oui, c'est de la méchanceté gratuite. Oui, bon. Ou encore de la jalousie. Parce que, bon. Mais pourtant, elle s'en sortait si bien en vendant tous ses marchandises aux deux teams. Les teams les plus forts de la toile. D'ailleurs, les followers de Lolo et Flore étaient abonnés chez elles. Donc, les deux parties finalement s'entendaient si bien avec cette femme. Mais je n'ai pas compris pourquoi elle a rétuné sa veste. Oui, parce qu'elle devait s'éteindre tout naturellement. Même si elle n'avait pas rétuné, elle devait raconter quoi à cette team-là qui devait venir là-dessus dans la suite. Bonsoir D'Angelo. Oui, et elle n'avait pas vraiment besoin de faire cela parce que déjà, ça l'a profité tellement dans son commerce déjà. Et les clashs aussi. Ce n'est pas bien les clashs. On le dit tous les jours. D'ailleurs, Ducame, parce que vous avez fait une brèche. Vous avez décidé de ne plus clasher, de ne plus entrer dans ça en fait. Vous passez à autre chose. Et ça vous va bien. Ça vous va très bien. Mais si Ducame revient encore dans la classe, c'est vraiment elle a senti que Lolo était très importante quand elle était avec elle. Elle a senti que non, Lolo avait les avantages qu'elle avait étant avec Lolo. Elle n'aurait pu... Elle n'aurait pu... Pasto, il faut débloquer. S'il te plaît, Pasto, débloque Mel, s'il te plaît. Mel TV, si tu veux bien. D'accord, Pasto, dis à celui de débloquer Mel. Bonsoir D'Angelo. D'Angelo, tu peux ouvrir ton micro, D'Angelo. Oui. On parlait de... Oui, qu'est-ce que je voulais te demander. D'Angelo, c'était dans un groupe. Est-ce qu'elle était dans la Russie? Pas du tout. Non, la Russie. Elle était sympathisante quand même, non? Non, elle n'était pas dans la Russie. Elle était sympathisante. Je peux te répondre ? Oui, comme moi, je ne suis pas, tu vois. Oui, il y a apparemment on avait aussi un clash avec D'Angelo. D'Angelo a caché bien. C'est bien le fait de l'actualité. C'est pour ça que j'ai vu qu'elle est montée parce que j'ai besoin de certaines réponses. D'accord ? C'est pour moi que je réponds. C'est la bonne page. C'est que je sais, c'est que je sais, avant que la guerre ne devienne entre que Nadej Mbapa et Dokas et que Coco pouvait tout faire live le même soir et s'est mise à clasher. Coco pouvait tout faire ses enfants clasher Nadej Mbapa. C'est là que ça a commencé. Je ne sais pas. Après ce clash-là, Nadej ne va pas réagir comme ça. Bon, pour un premier temps, elle a réagi en inbox. Allez, je t'explique. Elle a contacté Dokas en inbox pour lui dire que c'était une erreur. Elles sont arrangées. Mais à la grande surprise de Dokas, Nadej Mbapa l'a insulté. Bon, selon Dokas, ils sont en clash. D'accord. Ok. Et avec un clash vraiment violent ou un clash plutôt léger ? Oui, violent puisque Dokas ne traite Nadej Mbapa des tireuses de valises, de poker, de putes. Suja d'indu. Suja d'indu. C'est léger dans le bloc camournais. Donc, ça va. Tant que ce n'est pas les enfants, les parents, tant que tu n'es plus, tu n'es machin, bon. Ça, c'est du classique du bloc camournais. Mais attends, tu découvres d'autres fois quand même du violon. Non, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'ils font que ça monte un peu au niveau de la mayonnaise. Mais au fond, quand tu observes quand même le personnage de Dokas, tu as quand même affaire à une maman, une personne qui est assez stable, qui est suffisamment stable dans sa tête. Il a eu de le faire. Je parle de sa psychologie avant de... Il faut essayer d'observer les gens d'un point de vue psychologique. Tu as quand même une personne qui est suffisamment stable pour être entre deux pays, avoir la stabilité dans l'un comme dans l'autre et qui, je pense, a une bonne manière de... Non, c'est pas ça. Elle a une situation. On est d'accord. C'est une dame qui est mariée, qui a des enfants, qui a des responsabilités. Je sais, mais quand tu dis qu'elle a une stable, elle a eu une situation en Amérique, je veux bien comprendre quelle situation elle a eu. Mais aux États-Unis, elle nous a fait c'est souvent mon prix sur Internet en train de travailler. Elle est américaine, je ne dis pas non. Non, je ne parle pas de... C'est toi qui évoque sa nationale d'être. Et aux États-Unis, elle travaille en quoi ? Elle travaille en quoi ? À l'hôpital. Elle était à l'actu, je ne sais pas ce qu'elle faisait exactement là-bas, mais elle était à l'actu d'une forme d'établissement hospitalier, je ne sais pas c'est quoi exactement. Mais elle travaille... Moi, je ne m'en souviens pas. Moi, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Elle fait tout des boulots. Donc, à la base, je faisais des directs sur la politique, d'accord ? Elle avait même mis en place un concept où on devait marcher 1000 personnes pour étudier un truc comme ça. D'accord. C'était son truc avancé, ça, c'était sa ligne. 2022 peut-être, ou attends, on est 2028, 2022 ? Ça, c'est... C'est 2023, c'est la ligne d'année. T'es sûr que tu ne confonds pas avec la PDG... Non, je ne confonds pas. Je te dis, Dorcas, pour ceux qui sont en commentaire, qui se rappellent de Dorcas dans ses débuts, peuvent te confirmer que Dorcas était dans la politique. Bon, est-ce que ma rose du Jeux-en-Français s'en souvient ? Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est une personne qui se montre au travail. Tous ces directs, c'est au travail. D'accord ? D'accord ? Et donc, moi, c'est comme ce pas à dire que ça fait de toi un chômeur. Oui, d'accord. Je suis d'accord. Non, je veux te dire que d'un point de vue psychologique, ce n'est pas la petite fille qui se cherche dans le beau-zart. Une dame qui est assise. Il y a une situation. Est-ce que je vais te faire comprendre ? D'accord ? Ah, Thérèse dit que c'est vrai. D'accord, Thérèse. Donc, ce que je veux te dire, c'est que ce genre de personne, quand ils agissent, ce n'est pas par hasard, ce n'est pas stratégique. Donc, je ne parle pas de cette stratégie-là ressentie. Moi, je pense que être là, je trouve l'eau dans un but spécifique. Pas dans les... et tous ces gens qui supportent les gens. Il y a un général ou encore une générale. Voilà. Jamalue, elle est toute seule. Il n'y a pas d'autre. Et tu connais la verve de Thérèse Jamalue. C'est une personne que quand elle prend la parole, elle a assez... Mais ça t'explique quoi ? Est-ce que tu as écouté Thérèse Jamalue ? Non, je n'ai pas besoin de l'écouter. Je t'explique jusqu'au moment, je pense, je comprends. Après, c'est mon point de vue. Je sais, Dandil Obley. C'est mon point de vue, c'est que je ne pense pas que Dorcas puisse cacher l'eau si elle ne fait pas ça, elle va disparaître naturellement puisque... Voilà. Compréso, bon, Lolo n'a plus besoin d'elle puisqu'elle s'est rapprochée à Lolo autrefois quand Lolo avait besoin d'elle pour combattre Flore des Lilles. D'ailleurs, elle a dit qu'elle a donné sa poitrine à Lolo Faudia dans ce sens-là. Voilà. Et d'ailleurs, elle a fait... Maintenant, je vais te poser une question, Bertrand. Oui. Est-ce que tu penses que l'amitié entre Dorcas et Lolo était sincère ou stratégique ? C'était stratégique. Voilà. Donc, logiquement... Puisque Lolo Faudia a fait cette relation Fombo, maintenant. Mais je revenais juste... l'époque... Voilà. Donc, c'est que tu te fais comprendre qu'en fait, tu as les réponses à tes questions à travers ton déroulement. Quand je t'écoute, à travers la manière dont tu décryptes, en réalité, tu réponds même déjà. C'est-à-dire, on a affaire à des personnes qui se mettent en amitié par stratégie et dont divorcent aussi par stratégie. C'est tout. Il ne faut pas mettre ses ordres dans tout ça. Allez, parce que Dorcas a quand même insulté Karine Richaud. Voyons. Karine, tu la suis, Karine ? Karine Richaud, c'est dans la politique. Mais, donc, elle est plutôt dégradée quand elle a menti sur Karine puisqu'elle était devant 500 personnes ou 600 personnes et elle avait 600 commentaires négatifs et tout pour t'accroire que ces 600 personnes connaissaient Karine Richaud. Alors, qui est ridicule quand c'est comme ça ? C'est Dorcas elle-même, non ? Bien entendu que tout c'est ridicule et c'est le game. Le game, c'est un concours de ridicule et celui qui gagne, c'est celui qui est le plus ridicule. Celui qui a l'ai vu, c'est celui qui est le plus ridicule. C'est ça le game Camerounais. Et Dorcas l'a compris, donc elle va dans le ridicule, elle s'en fout. Mais non, pas quand tout le monde connaît Karine puisque parfois quand c'est quand on ne connaît pas la personne, Dorcas ne suit pas Karine. Donc, elle suivait Karine et serait-ce qu'un peu, elle n'aurait pas dit ce qu'elle a dit. Dorcas vient de la politique, Dorcas connaît tous les gens qui étaient à la base. Oui, mais connaître c'est connaître mais jusqu'à suivre Karine parce que c'est si tu veux Karine, elle devait savoir que Karine n'a jamais vécu du social, que Karine est stable, que Karine est française puisqu'elle a même dit à Karine qu'elle n'avait pas de papier ou qu'elle n'avait pas de vrais papiers, des choses autrement. Voilà. Le mensonge fait partie des règles du game de Facebook, tu ne sais pas ça. Si tu le dis, mais... À partir du moment où un blogueur a dit quelque chose, même si c'est le mensonge, comme c'est sorti de la bouche du blogueur, c'est seulement la vérité parce que la patronat a toujours raison. Ça se règle. Même pas avec Karine, c'est chaud. Donc, qu'est-ce que ça a un dème ? Et personne n'a tout ça. Au contraire, elle a arrêté tout de suite. En disant les commentaires dans tous les sens et des profils qu'elle connaissait, dont des personnes sérieuses disaient, mais non, donc, qu'est-ce que tu racontes ? Voilà. Bref, je vous dis que parfois... Bref, la conclusion de ce que je veux te dire, je vais laisser la parole à d'autres, c'est que... ...sur les étoiles. Bon, alors... Elle clashe sur quelle page ? Sur une nouvelle page ? Elle clashe sur une page ? Elle a une ligne que sa page est d'orcas. Elle a combien de followers là-bas ? Bon, bon, elle a... Je ne sais pas, une bonne 10 000, je ne sais pas où plus. Et pourquoi elle n'a pas l'amortisation ? Je ne sais pas. Elle est à où ? Je peux tout être à là. Dans ce cas... Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas dit. Attends, elle a combien de followers ? Attends, je veux voir combien de followers elle a dit. Si il y a sa générale qui est là, dans ce cas, qu'elle lui dise de clasher dans une... Je te laisse avec les autres. C'était pour t'aider quand tu étais en décritage. Ça t'oriente déjà à peu près pour qu'on... Non, ça j'ai compris. J'ai compris tout ça. Parce que même avant... Attends, écoute, ne pars pas encore. Oui, vas-y. Même avant que dans Cas commence à clasher de l'ofogia et Flore, j'avais prédit ça deux mois plus tôt. Parce qu'elle est comme ça. Elle t'oublie un tout les trois. Voilà, ça a trouvé le mot. C'est pas nouveau. C'est pas nouveau. C'est moins la dernière fois. Ce sont des clasher pour faire le show. Quand il y a 10 000 ou ces machins elle va dire Oh, Lolo, ma chérie, tu sais que je t'aime, machin. Ça va redevenir l'amitié. C'est comme ça. Parce qu'il faut commencer là par le plus en direct. C'est que tu sais que sur Facebook on a le droit de tout millionner. Donc, une fois qu'elle aura atteint ses objectifs, elle va redevenir sa pote. C'est rien. Moi, ce que je vais dire à Lolo, c'est que tu sais Lolo. Lolo a le cuir épais depuis tant d'années. Elle fait partie que ses blogueuses qui ont le cuir vraiment épais. Tout ce que je lui dis, c'est de regarder ça à distance et puis voilà. C'est la vie de Facebook. Qu'est-ce que tu veux ? Les amitiés se font, se défoncent, ça ne sert plus à rien de développer. Là, pas le propriétaire, c'est Lolo. Point barre. Mais quand tu as été donné dans du lot et que j'ai changé, je le confirmerai. Ça me revient ? Bien. Tu as déjà vu quelque chose qu'on donne de nos jours gratuitement. Non, attends, dans du lot, les réseaux, non, dans du lot, tu me donnes une page. Tu m'offres une page. Je te donne ou je te prête déjà ? Non, attends, tu me donnes la page. Je change les données de la page, les coordonnées de la page. Je mets mes coordonnées à moi parce que tu m'as donné. Ben 30. En tout moment, c'est à moi ou non ? Ouais, donc, c'est cette page. Attends, attends, laissez-moi parler. Je suis faire à terre. Je suis faire à terre. Je suis faire à terre. Lorsque cette page d'Ataloo All Fashion est en direct, ça m'envoie une notification. Oui. J'allais regarder et je voyais que c'était Dawkins. J'aurais fait deux minutes que je m'en allais. Bon. D'accord. Pourquoi ? Quand tu gardes le nom Tata Lolo Fiction sur une page. Non, mais attends. Quand tu gardes le nom Tata Lolo Fiction, c'est comme si moi je te prête mon mur et tu gardes Dandilo bien qu'au lieu de mettre bien tranquillement. Même si c'est toi qui utilises la page, ça reste ma page. Oui, mais une page c'est bien que... Si tu prends aussi je te donne une page, tu changes le nom. Mais non, le nom, une page, c'est pas que le nom. Mais toi, tu as une page dans Dandilo ou bien c'est comment ? Derrière une page, il y a ton adresse. C'est-à-dire l'adresse de ma maison, ton compte bancaire, ton numéro de téléphone, ton identifiant fiscal pour recevoir, pour voir si tu es exécuté, si tu dois appeler les textes à l'amérique ou pas. Donc tout ça, c'est des informations qu'on doit mettre sur une page. Donc quand Lolo donne ça à Dandilo, échange tout ça. Donc là, vous savez la code de Lolo mais on parle à qui appartient la page puisque une page n'est pas le nom. c'est cette coordonnée dont je t'ai parlé. Mais alors, si ça fonctionne, bon d'accord, si cette page lui appartient, comment se fait-il que Tata Lolo est encore administratrice et qu'elle a pu récupérer la page ? Parce que, parce qu'il y a eu un souci parce que quand elle travaillait sur cette page-là, elle a travaillé 555 euros. D'accord. En étoile. Mais comme Tata Lolo, pendant la configuration de cette page, donc quand elle a eu accès aux outils de monétisation, elle a émis des faux pouvoirs qu'on prend ce qui se passe et décancer le problème. D'accord. Un truc de ouf, un vrai ragout irlandais. Donc c'est comme ça que Lolo se retrouve encore administratrice de la page ou du moins son acolyte. Ce n'est pas elle-même mais c'est son administrateur à elle. Donc c'est pour t'expliquer comment Lolo est revenu à cause du fait qu'on n'arrivait pas à débloquer les gains pour cause de procédures ou encore pour cause Donc le contentieux sur la page est à autant de 505 euros. la page étant en contentieux, il y a eu, voilà, ce problème-là. Est-ce que c'était un prêt ? Est-ce que c'était un don ? Tu vois ? Donc c'est un peu compliqué. Mais moi, ce que je peux dire à ma sœur d'orcas, c'est que j'adorais qu'elle faisait la politique. Quand elle a commencé le Japon, je ne sais pas que vous la suivez plus. Ah, si, 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 elle est droit. Moi, je te dis, cette femme, elle a de la verre. Elle a de la verre. Elle a de la verre. La reine, à mon avis, c'était une. Elle a de la verre. Elle a de la verre. Elle a de la verre. Par exemple, quand elle pose la question, que pensez-vous des élections passées ? C'était pour vous, c'est, allez, on sait très bien, ça s'est très mal passé. Est-ce que c'est déjà n'oublie pas que tu ne la suivez pas à l'époque de la politique ? Ne te positionne pas trop. Essaye de voir. je l'ai connu à l'époque-là aussi. Je l'ai connu, justement, parce que, bon, je n'ai pas eu le choix parce qu'elle restait, on dirait, des heures et des heures. Comment se fait que tu ne l'as pas au début ? Mais je ne l'ai pas vu. Ah, d'accord. Donc, je ne suis pas le seul, personne ici. Est-ce qu'Angie qu'elle t'a vue quand ça s'est débue ? Bon, je ne vois pas qu'elle t'est. On ne s'en souvient pas. Mais c'est bien. Merci de cette info, d'Andilo. Oui. Du coup, ça veut dire qu'elle a assuré, mais ça ne veut pas tout vous dire qu'elle a assuré puisqu'elle s'est soignée au Cameroun qu'elle a claché Floreau, il avait son passeport accroché. Les informations sur la vie privée sont souvent à 90% pour faire attention. Mais attends, elle est bien américaine. Tu ne crois qu'elle n'est pas américaine ? Non, c'est ce que je dis. Je te parle de je me suis soigné, pas soigné, travailler, pas travailler. Elle a subi une opération au Cameroun l'année dernière. Non, pas l'année dernière. L'année en 2022. Ça déjà, un blog paraîtrait pour quelqu'un qui passe le temps à mentir et se dédire. Fais attention aux informations sur la vie privée. Je te répète encore. Elles sont souvent à ta crédit pour s'en foutre. C'est tout. Mais ton analyse n'est pas mauvaise. Ton analyse est bonne. Mais je te dis, dès qu'on commence déjà à amener des infos sur la vie privée des gens dont personne n'est capable de démontrer, attention, n'affirme pas. Souvent, ces informations sont faux. C'est elle-même qui le dit. Oui, mais parfois, même les blogueurs mentent sur la vie privée pour le show. Attention. Je ne crois pas du tout à la sincérité de ce clash. Je suis persuadé que le cas c'est dans la stratégie et qu'elle ne déteste pas le lot. Et je suis persuadé que d'ici quelques mois qu'elle aura atteint son objectif de vue sur sa nouvelle page pour qu'elle puisse aussi gagner de l'argent là-dessus. Elle recommencera à lui faire des câlins. Elle recommencera à lui faire des câlins. Tu verras. On est là. L'abonnée, c'est pas maintenant. Dis-moi l'abonnée. Je te rappelle que ce n'est pas la première fois qu'elle la clashe et ce n'est pas la première fois qu'elle clashe sur des livres. Et puis, elles se sont souvent réconciliées. C'est un peu comme cette lune satellitaire qui essaie d'avoir sa place parmi les géants et donc elle est dans des clashes stratégiques. Je suis persuadé qu'elle n'a aucune haine et qu'une fois qu'elle aura atteint son objectif, elle va refaire des câlins. Oui, mais si tu aimes les clashes, toi dans le jeu, tu n'as pas. Non, moi je n'aime pas. Tu connais mon point de vue là-dessus. Tu n'aimes pas quoi ? Non, je trouve que c'est ridicule. Venant des adultes comme nous autres, moi je suis père de famille, je ne peux pas justifier chez mes enfants que je clashe sur Internet. À partir du moment où je ne peux pas justifier un acte que je dis, si le bloc camerounais est uni, on peut faire des grandes choses. Il est toujours dit. Mais malheureusement, est-ce que tout le monde l'entend de cette oreille ? Non. Le problème, c'est que je te dis, il n'y a pas que les blogueurs. Le problème, c'est d'abord les followers. D'accord ? Parce que tu as un marché cible qui est celui des followers qui aiment les clashes et qui sont assez réactifs. C'est-à-dire, si tu clashes du jour au lendemain, tu as le nombre de vues que tu veux, ta mobilisation, ta machin. Donc, c'est des gens qui sont là qui essaient de soigner, je ne sais pas, soit leur dépression, soit leur solitude, etc. Et c'est ce marché-là que tout le monde voit la plus facile lorsqu'on se lance dans le blog. C'est aller. À un moment donné, tu choisis la voie difficile puis tu vois que ça piétine. Et tu dis, bon, je perds patience, allez, paf ! Je m'en vais piocher dans cette voie-là. Tu me fais mon nombre de vues. Même toi, tu es passé par là, Bertrand, tu sais de quoi je parle. Ouais, ouais, ouais. J'ai passé par là. Donc, au final, c'était juste parce que je voulais rédiver un défi avec moi-même. Voilà. Donc, les personnes qui cherchent une monétisation, là, maintenant, le langage que tu as, c'est le langage du bourgeois qui est rassasié. C'est-à-dire, tu as déjà pris ton nombre de vues, tu as ta communauté. Non, tu es tranquille. Maintenant, tu peux dire, oh là là, les clashes, c'est pas bien. Le ballon des monétisations, je ne vis vraiment pas. Je ne gagne pas d'argent. Oui, je m'en doute bien. Voilà. Mais, c'est-à-dire que tu as envie de voir un petit peu un dollar, deux dollars, dix dollars, vingt dollars, comme ça arrivait. Ça, l'impression finalement, c'est quoi ? C'est d'abord, parce que quand on t'a dit que tu dois totaliser 600 000 minutes de visionner de tes contenus. Dester, non. Dester, c'est prêt. Dester ! Non. Pardon. Dester, c'est prêt. Quand tu vas sous TikTok, c'est encore de notre monde, c'est la même chose, hein ? Ouais, voilà. Et voilà. TikTok, tu vois ? Attends, excusez-moi. Je vais descendre la publicité en direct. Ce que je te dis, c'est que TikTok, par exemple, à peine tu démarches sur TikTok, il s'envoie déjà des statistiques, il t'envoie un bouquet de fleurs, félicitations, un bouquet de fleurs virtuels. Félicitations, vous avez atteint un nombre de vues moyennes que ceux qui ont le même nombre de followers que vous n'atteignent pas, vous êtes à 90%. C'est ça, en fait. C'est une incitation à faire de plus en plus de vidéos, de plus en plus de contenus. Il faut que les gens sachent comment l'envers du décor est, quoi. Et puis derrière, tu as donc des blogueurs qui de plus en plus essayent de donner, donner, donner pour atteindre les statistiques. Malheureusement, ça glisse beaucoup dans la méchanceté. C'est là aussi le courage. les gens auraient pu se clasher comme on fait au quartier, comme on fait, tu vois, un peu ce que je veux dire. On se clashe, les gens se bannent. Oui, si ça restait là-dedans, malheureusement, les followers resteraient tout leur faim. J'ai l'impression que les followers, ils aiment le sang, ils aiment le trash, ils aiment quand ça va plus loin. Tu vois ? Et donc, là-dessus, c'est un truc qui est fort. Tu vois, l'engouement que ça suscite. Voilà, tu vois ? Et donc, du coup, qu'est-ce que les blogueurs font ? ils leur donnent ce qu'ils attendent. Je dois avoir beaucoup plus d'entretenir ma voix aussi. Mais bon, moi, je pense que tu as de la ressource quand même, Bertrand. Tu nous l'as démontré. Oui, mais à quel point ? Parce qu'en fait, j'ai clasher aussi ma maison. Je n'oublierai jamais la patte de porc que j'ai vue pâter dans les coupures. Je dis, mais ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas une première puisque Elise Battant a fait la même chose. Tu n'as pas vu le clash d'Elise Battant avec la patte de porc. Elle a sorti quoi ? Pas de porc. Elle dit à porc. Non, mais je te promets une chose, c'est que même si c'était moi que tu clashe, je vois quelqu'un qui me clashe et il sors du patte de porc. Moi-même, je me mets de là-bas à rigoler, je te jure. Et moi, c'est ce que j'appelle. Mais le vrai problème, c'est que Flore a été atteinte. Je ne m'attendais même pas qu'elle me réponde. C'était... Je m'attendais. Je m'attendais. Non, mais attends, c'était un spectacle. Après quoi ? Là, quand je me suis fait son nom de... Son nom de... Et même Flore, même le Lofodira, toutes les fois que j'ai clasché le Lofodira, j'ai écrit à Pispis pour lui dire. Mais donc, elle ne voulait rien en temps. Tu vois ? Donc, et après, on se le gâterait. Mais à chaque fois que je l'ai fait, j'ai écrit à Pispis, écoute, Jean me fait ça. Bon, elle ne me donnait pas son accord, mais tout ce qu'elle faisait m'est bloqué. Bon, Dandino, je t'ai trop retenu. Merci infiniment d'être ici ce soir. Dolé, voilà, je te passe un spectateur dans le... Voilà, génial. Dolé, mais j'ai dit, Dolé, pourquoi tu passes les renombers, les renombers de la Lyonne ? Dolé, qu'est-ce qui se passe avec la Lyonne ? Comment tu... Comment tu fais ça, Daco ? T'es un petit seul ? Vous, vous êtes vus au palais, non ? À l'Hôtel Aqua Palace ? Vous êtes là, c'est... Bon, mes gens, mes gens, je vais vous laisser. Je vais vous laisser. Je vous dis, je vous comprends, mais je dois rester moi parce que les gens se disent que oui, on ne sait pas où je suis. Je suis nulle part. J'aime tout le monde. j'aime Flore plus, j'aime Lolo, j'aime la Veuve Jaïeuse, j'aime Amé Kamé, j'aime Oshiga, j'aime Dolé, Miondo qui est là, j'aime la Lyonne, j'aime tout le monde, j'aime du Kamé. Donc, il y a... Oui, parce que je vous comprends, quand on choisit un côté, on a trop de monde, mais ce ne sont pas vos amis, ce sont les guerriers. Bonjour, Ndolay Ndol, comment vas-tu ? Bonjour, ça va bien, je vais bien Ndolay. Tu arrives dans ce direct. C'est bien que j'ai parlé de toi ce matin et je vais parler de toi encore maintenant, mais parce que je te vois un peu avec la Lyonne, c'est comme s'il y avait quelque chose, qu'est-ce qui se passe Ndolay avec la Lyonne ? Ndolay, tu sais, bonsoir à tout le monde, bonsoir au Soumane, comme je l'ai dit bien et j'aime bien le dire, c'est nous qui avons crié Facebook. Quand je dis Facebook, ça veut dire tout ce qui se passe là aujourd'hui. J'ai assisté et je suis témoin au populaire. Beaucoup sont venus aujourd'hui, ce jour est dangereux et moi, ça me fait rigoler. De toute façon, ce que j'ai appris, c'est que Facebook, si tu veux, j'ai jamais un droit de la Rénaud d'Alois. qui était ici avec nous, qui a tout sorti, qui a tout fait quelque chose de bien. Le noble, le noble, dans tout ce qu'on fait ici, je peux te féliciter. Le reste, vraiment, c'est, le reste, ça veut dire tous les acteurs. comprensons un mot là, le Wouzoula. Le Wouzoula. Voilà, le Wouzoula. D'accord. Dans le reste, il y compris moi, parce qu'il ne faut pas que je me mets en dehors. Est-ce que, attends, allez, vous, je vais vous montrer par moi, moi je suis nouveau, donc. On n'a pas encore sorti quelque chose d'intéressant et de noble. Ne dis pas ça, quand même, ta famille, tu as une maman remplie. Non, attends, laisse-moi parler, tu m'as posé une question très pertinente et je vais te répondre, je vais d'abord essayer d'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je vois beaucoup de fanatiques dans ton direct, comme d'habitude. Ah ben, je ne le vois pas. Non, bref, c'est juste un état. Donc, voilà. Si, moi, quand j'ai décidé de sortir et à commencer à faire les directs, c'était pour moi un ras-le-voix, quoi. Et j'ai commencé à faire les directs surtout pour soutenir Flore de Lille. Il faut qu'on se dise la vérité. Ouais, ça on fait. Parce que, quand je soutenais, Flore était incertée par rapport à l'histoire de Coco, pour moi, j'ai voulu la... Ça n'était trop haut. Je pensais que ça allait vite faire passer. Mais j'ai compris que le nouveau système de Facebook, c'est que quand on commence un buzz, ça dure des mois et des mois. Ça a dû. à l'époque, et pourtant, à l'époque, le buzz durait trop une semaine, trois jours. On passait à autre chose. Mais là, c'est devenu même à la limite l'accèlement. Ouais, six mois, ça avait duré, oui. Voilà, l'accèlement, le... on appelle ça pour quoi ? L'acharnement. Et moi, je suis contre toutes ces pratiques-là. C'est pas... je ne sais pas dans mes valeurs dans Facebook. Et quand j'ai commencé à faire les directs pour soutenir Flore Delis, ces Tête-Pexé qui sont fans, entre guillemets, c'est pas les vrais, ça, les... Il y a fan et fan, il y a les fans Tête-Pexé et il y a les vrais fans qui portent leur star dans les grands endroits et qui sait ce qui est bon pour leur star. Ils n'ont pas vu ça. Le temps-là, j'étais le Mammou, j'étais Nani, j'étais Yoyo, mais je ne faisais pas ça parce que moi, je suis fan de Flore. Je faisais ça, c'est juste parce que pour moi, ça en était trop. Tout le monde s'est rallié contre elle, il n'y avait que le compresseur qui essaie de donner l'oxygène à Flore et moi, je suis entrée dans le jeu. Personne n'a vu. Là, j'étais la chouchou parce que bon, pour eux, les fans de Flore, c'est Flore ou rien. Oui, je suis d'accord, mais en dehors de Flore, Flore ne peut pas jouer toute seule. Malgré qu'elle est au fil de Facebook, malgré qu'elle est l'étofise de Facebook, elle est le messie de Facebook, elle est tout ce qu'on veut de Facebook, le Roger Mille de Facebook. Si on met l'étofise dans l'intérêt, celui-là ne va s'ennuyer, il ne servira à rien. Non, voilà. Donc, il faut que ses abonnés et ses fans sachent qu'ils veulent ou pas, tout le monde a besoin de nous. Parce que si on n'existe pas, elle-même n'existerait pas. C'est tout. Bonne nuit. Parce que si elle est tout tranquille, je pense que c'est très facile de dire que je ne suis plus la Facebook, personne ne va aller la chercher chez elle. Si elle est là, ça veut dire qu'elle a encore envie de jouer. Mais oui, elle est là, mais le premier problème, elle a un problème. Elle est fatiguée. Elle est bien dans son rôle. Moi, tu m'as posé une question, je reviens direct à ta question. Ça, c'était juste une parenthèse pour les têtes pécées et les fans de Flore. Ah, donc tu réponds aux commentaires. D'accord. Non, je n'ai pas répondu aux commentaires parce que je sais qu'ils sont nombreux. Ils sont, c'est les mauvais esprits, ils sont partout. Tu vas aller dans un autre élève qui en même temps que toi, tu vas encore les trouver. Là-bas, ils sont dispersés. Je n'ai jamais vu une petite dispersée pourtant. Que celle-là, parce que je ne sais pas quoi. Bon, bref. Les abeilles sont partout, non ? Le miel, c'est dans tous les pays. bref, Bétran, c'est pas le son. On s'est juste un remarque et puis c'est cool. Non, tu fais un remarque sur abeille. Je ne suis pas abeille. Voilà, donc pour reprendre à ta question, cette petite qui est au Cameroun, Bétran, je te juge pour rien au monde, je ne veux pas me placer au même endroit ou bien au même niveau qu'elle. Quelle que soit à la méta, même si c'est au Cameroun, même si c'est dans la vie réelle, je ne suis pas sa catégorie. Même au niveau de l'âge, non, écoute, je suis en train de reprendre, Bétran. Si tu veux que je reprends, je reprends. Après, si tu as déjà tes idées, je te laisse là tes idées. je ne vais pas. Voilà. Donc, je ne me place nulle part avec cette petite. Même au niveau d'âge, il y a quelque chose qui nous sépare. C'est la nature qui a voulu ça. Et pour ne pas dire que est-ce que les grandes seules ne marchent pas avec les petits seules ou bien les mamans ne marchent pas avec les enfants, aucune maman ne marchera avec un enfant mal élevé qui ne respecte pas les gens. Et moi, je fais partie des mamans qui exigent le respect. Bétran, tu comprends, voilà, rien que le fait de savoir que tu es mon nez, j'ai du mal à te à t'insuter au fait. Mais cette fille-là, elle va te, je suis même claire, elle t'a déjà insultée. Non, la donne, non, la donne, non, pas vraiment. Bon, bon, Dieu merci, Dieu merci. Mais si tu vas dans les romains bas, que j'ai vu d'elle, elle a insulté presque tout le monde dans la toile. On n'a laissé personne. Et moi, ce n'est pas la première fois, Bétran, attends, ce n'est pas la première fois qu'elle m'insute. Ça, ça fait l'énième fois. Tu comprends ? Si tu veux faire les recherches, va sur YouTube, tu verras tout ça, c'est là. Bon, bref, pour te dire que tu me poses la question pourquoi je mets les remèdes bas. Avant de voir ces remèdes bas d'un jour aussi, va dans sa page. Je t'envoie dans sa page au moins un mois. Rien que le mois de, nous sommes au mois de quoi là ? De d'avril. Pas à partir du mois de mai. Tu vas voir combien de fois elle m'a interpellé dans sa page. Là, tu aurais ta réponse. Tu comprends ? D'accord. Tu vas voir combien de fois cette fille m'a interpellé dans cette bêtise qu'elle fait là. Moi, je suis comme ça un bêté. Cette fille, il n'y a rien qui peut nous relier ensemble. Rien du tout. Je te le dis. Même si un jour on se retrouve avec quelque chose qui nous a mis au même endroit, je vais tout faire pour dire ma chérie, je te laisse. Bon, vas-y quoi. Je ne veux rien te faire avec elle. Parce que moi, la dernière fois, je suis étonné puisque vous vous êtes vus à l'Etat à Papalas et c'est rare. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Écoute-moi, c'est rare que Facebook parfois on se rencontre parce qu'il n'y a pas tout le monde qui se rencontre sur Facebook. Il y a des gens qui sont jamais rencontrés mais qui sont toujours sur Facebook avec toi et la Lyon, vous avez franchi le pas. Donc du coup, c'est vrai qu'il doit avoir un minimum de respect. Elle est très, très mal élevé du cas. Elle est très, très mal élevé à mon goût. Non, est-ce qu'elle a tenu des propos ou... Je te dis qu'elle est très, très mal élevé à mon goût et ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas parce qu'on se retrouvait à Papalas. C'est-ce qu'il m'a déjà insulté ici. Tu vois les remèdes ma foi de Chantin de maître là. À cette époque-là, elle m'a insulté dedans. Hop ! Et quand elle est venue demander pardon, faire ses excuses, moi, j'ai décidé que plus jamais, je veux même aller dans ce live et commenter. Si tu regardes, tu verras jamais, jamais, jamais. J'ai pris cette décision et c'est resté à moi. Tu comprends, non, pour ne plus jamais essayer de me coller en elle. Parce que quand elle est arrivée sur Meta, nous, on était les gens qui l'ont ouvert la porte, les autres ne voulaient pas d'elle. On a tout fait. C'est même perpétue qu'elle est sûre qu'un matin midi soit qu'il l'a présentée à Flore. Oui, mais est-ce qu'elle insulte vraiment contre soi ? Parce que même pour comprendre soi, elle ne doit pas rentrer dedans. Non, mais tu m'as posé la question, Bertrand. Et si tu sais déjà la réponse, pourquoi tu me poses dans les questions ? Ma chérie, j'ai interréagi, non ? Ma chérie, je dois juste te dire quelque chose. Je suis d'accord. Toi, tu trouves qu'elle n'insulte pas compréso ? Ou toi, elle n'insulte pas compréso ? Elle est juste avec compréso ? Non, sache que même moi, je suis contre ça. Donc, on est d'accord, on est clair, on est juste contre ça, qu'elle est juste compréso ? La lune, je ne la suis pas beaucoup en ce moment. Voilà, bon, voilà. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que même compréso qu'elle insulte aujourd'hui matin, midi, soir, c'est grâce à compréso que Flore s'est intéressée même en elle. Oui, au début, c'était la fille des compréso ? Voilà. Donc, moi, elle m'insulte, elle insulte compréso qu'aujourd'hui, elle se vante qu'elle est avec sa mamou, sa mamou, sa mamou, et c'est grâce à sa compréso qu'elle avait sa mamou. Tu penses que moi, ça peut me faire quoi ? Je veux juste te rappeler à ceux qui ne connaissent pas que cette fille qui valorise, qui parle de Flore aujourd'hui, a déjà insulté Flore sur Facebook. Flore l'a déjà invitée chez elle, elle est venue avec les histoires de Flore, Flore venu mettre sur Facebook. Donc, ce n'est pas une fille fréquentable. C'est tout. De quoi, je ne sais pas, de ma vie, je n'ouvrais jamais un livre spécial, cette dame. Je ne te mens pas. Il faut savoir, même si on n'a rien, c'est respecté. Pour moi, c'est une petite fille, j'étais au Camerou, j'ai tapé trois mots au Camerou, je sais là où elle traînait. J'habitais, moi, j'ai presque grandi à Bonhamsa, c'est comme mon deuxième village après Deido. Je voyais là où elle était, je ne sais pas loin de là où elle était à Caefouetola. Tout le temps, tout le temps, je passais devant, tout le temps, je passais devant, tout le temps, à Caefouetola. Ah oui, tu ne t'es pas arrêté, quoi. Mais pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Elle a dit à son livre que tu m'as invitée pour boire un verre quand on était à Caefouetola. J'ai dit que non. On s'est retrouvés à Caefouetola, comme tu l'as bien dit. Je n'ai même pas fini la conférence, je suis sorti. Je suis allé m'asseoir au bar pour boire mes bières au bar à côté de la piscine. Après, j'ai dit, si tu veux, tu viens me prendre, je t'offre un pot. C'est gentil, vous n'allez pas dire qu'elle ne va pas venir m'insuter pour ça. Donc, tu peux comprendre un peu. Je ne comprends pas bien. Mais c'est ce que tu n'as pas suivi son live aujourd'hui ou elle m'insuterait ? Moi, je travaille. Je suis en train de faire son live. Mais pourquoi tu fais le décryptage ? Je suis juste d'un côté. Pourtant, il y a eu un retour. on ne le décrypte pas la lionne. Donc, je ne sais pas. Elle a fait au moins 5 heures aujourd'hui sur moi. Alors, va dans sa page, tu verras. Non, en fait, je ne parle pas de ça. Moi, je m'intéressais quand elle remember parce que c'est de toi que je parlais. Oui, je m'intéressais à sa page. Quand c'est comme ça, Bertrand, quand tu vois, tu viens chez moi, dis-toi, je veux accepter que tu ne l'as suivi parce que, voilà, mais je ne veux pas croire ça. je ne l'as suivi pas. Voilà, Donc, ça veut dire que quoi, si tu viens, je ne l'ai rien, tu ne peux pas faire les remèdes à dix personnes. Je suis sûr que la première chose pour comprendre, tu vas aussi chez la personne voir ce qu'il se passe. Ça, j'ai compris qu'il y avait un problème. Il fallait commencer par là, Bertrand. Mais attends, si tu as insulté 5 heures de temps, je n'ai pas entendu cette partie-là, mais je vais écouter parce que je vais le faire de toute façon. Quand elle a pris un extrait de mon direct et ce n'est pas la première fois qu'elle prend mes directs sur sa page, sa page, je vais être en... Oui, mais c'est vrai qu'elle a des comptes. Mais je veux que tu sois juste. Ne dis pas que tu n'as jamais vu ça. Non, si, 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 si. Voilà, donc, moi, je n'ai jamais rien dit parce que quand on est humain, c'est pourquoi tout le monde parle sur tout le monde. Voilà, donc, pourquoi alors, moi, ce que je fais, c'est qu'elle a fait pendant tout ce temps-ci, tu vas parler de moi. Non, je n'ai pas dit que tu vas parler de moi en mal, s'il te plaît. comprendre le problème parce qu'à ma connaissance, la Lyon et toi, j'ai toujours le soumis de vous deux à l'Hôtel Aquapalace. Oui, bon, c'est normal, c'est tout à fait normal pour les personnes civilisées. On ne peut que faire ça. Ce n'est pas mon ami. Je n'ai rien contre elle. Je n'ai rien contre elle-même de la raconter quelque part. Je vais lui dire ça va, la Lyon ? Je ne veux pas... Ce n'est pas mon ennemi. Bon, Donny, écoute ma démarche. Et dans ma tête, comme tu as dit, il y a aussi ce rapport grand ce petit-sœur. Ce n'est pas ton égal. Tu as dit que même la nature vous a divisé, séparé. C'est tout, vraiment en tout et en tout. Voilà, donc pour moi, je ne vois pas où il y a le problème. C'est parce qu'elle est mal élevée. Je ne veux pas dire que c'est Flore qui l'envoie le faire. Non, non, non. Parce qu'elle a fait tout son nom de Flore. Mais moi, je veux dire non, je ne veux pas mettre Flore. elle ne fait pas son nom de Flore. Si, mais ça, on va écouter son direct aujourd'hui, il va écouter encore son direct aujourd'hui. Oui, écouter son direct aujourd'hui. De toute façon, je vais couper une partie aussi et mettre sur ma page. Voilà, je vais le faire. De tous les passants, moi, je t'ai répondu et si tu penses que ma réponse n'est pas suffisante, après tu juges et tu te dis toi dans tes conclusions parce que tu as répondu. Non, tu as répondu. Mais là, donc, ce qui est bien compris, c'est parce que l'on est en train d'attaquer Compressor. Je suis la défenseuse de Compressor. Quand tu vois Compressor, elle n'est pas capable de se défendre. Elle n'est capable. Mais pourquoi je veux parler parce qu'elle a parlé à Compressor? C'est la première fois qu'elle parle à Compressor. C'est une première sortie de l'Alliance de Compressor. Donc, elle est mal élevée. Mais je n'ai pas bien compris. Je le répète, je ne m'associe pas à cette fille. Même dans ce direct, je ne vais pas là-bas parce que c'est une fille qu'elle m'a insultée une fois. Je ne lui donnerai plus jamais l'occasion de m'insulter deux fois. Elle m'a insultée deux fois aujourd'hui parce que c'est son travail. Elle insulte tout le monde. Que tu t'approches d'elle, que tu vas laisser l'air pour ne pas être insultée. Tu vois un peu ce que je veux dire, Bétran? Voilà. Donc, c'est son boulot. Chacun va laisser ses empreintes sur les réseaux. C'est tout. Moi, je ne veux pas me mettre à son niveau ou bien au niveau des autres parce que je vais reprendre, je veux à tout le monde, je veux faire du sale pour que les gens viennent me féliciter ou bien dire les gens... Non, non, non. Si vraiment Bétran, sincèrement, tu me connais un peu depuis que je suis ici. Tu m'as un peu observé. Tu as vu que je ne dessine pas aussi bas. Non, non. Voilà. Voilà. c'est comme ça. C'est comme ça. C'est les histoires de Facebook. Tout le monde parle sur tout le monde et puis c'est tout. Il n'y a rien de... Il n'y a rien d'autre. Oui, il n'y a rien d'autre. Non. C'est un roman. 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 La preuve en est que tu vois un peu sur tes commentaires. Les gens qui sont en faux profil, ils insultent les gens qui sont en vrai profil. Mais eux, au moins, ils sont en vrai profil. Vous, vous êtes cachant. Je ne sais pas à quoi vous ressemblez. Tu vois un peu... Tu vas commencer à courir derrière le vide. C'est comme si on va courir derrière le vide. C'est même toi qui m'avais conseillé. C'est toi qui conseille... Mais oui, mon chéri, il ne répond pas au faux profil. Ne t'accade jamais au faux profil. Et c'est comme ça que je n'ai pu jamais parler de la pleureuse jusqu'aujourd'hui. Ma femme, si là qu'aujourd'hui, lui, au moins, on rigole. Combien de temps ma femme m'a insulté ? Jamais je l'ai répondu. Je vais répondre à quoi ? Je sais que... C'est à cause de toi que je lui réponds plus. Mais oui, c'est étrange, je te jure. J'ai dit, il faut savoir que tu dis chaussier le vrai et le faux. Quand tu dis déjà faux, tu vas faire quoi au faux ? Laisse des faux entre eux les faux. Ouais, ouais. Voilà. Je te dis pour savoir qu'en fait, ça reste un peu... Tu vas voir que tu vas déjà éviter à faire beaucoup d'erreurs parce que ces faux profils ont beaucoup commis les dégâts parce que ces filles et ces garçons qui ont commencé à faire les directs sur Meta. Si ces filles-là ont eu, en fait, 10 bêtises, sur les 10 bêtises, les faux profils sont les auteurs de 8. Ouais. Et j'ai vu ça ici. Les faux profils sont les auteurs de 8. Mais eux, on ne les connaît pas. C'est la personne qui est devant qu'on connaît. Voilà. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit que Bertrand, tu viens d'arriver, ne fais pas cette erreur. N'entre pas dans le jeu des faux profils. Non. Les faux profils vont venir te dire que Bertrand, Donné Nyanba a publié ceci, là, il a dit ceci. Toi, tu ne vas même pas vérifier, tu vas te mettre à entrer dans le jeu. Tu vas dire tout, tout, tout. Après, quand tu vas venir regarder, tu vas dire mais mince, qu'est-ce que j'ai fait ? Je sais ça. De toute façon, tu as raison, Donné. Bon, Donné, on a assez entendu et je ne suis pas pas à vous parler de ça. Merci infiniment. Merci Bertrand de toujours me respecter dans ton direct. Oui. Vraiment. Je t'en prie. Moi, je te suis toujours, je viens toujours, je m'arrête toujours chez toi parce que je vois que tu n'es pas, aujourd'hui, tu es sorti de tout ce qui est allié, là. Voilà. Aujourd'hui, tu essaies, tu fais des efforts d'être électron vraiment libre. Et ça me fait que tu viens de détester quelqu'un que je ne connais pas. Voilà. Voilà, je ne sais pas, je ne peux pas. Déjà, même quand tu es arrivé, on sentait ça sur toi que tu es un homme responsable, respectueux, mais bon.